salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne savoir pour tous donc aujourd'hui on va enfin faire un tp ça sera le tp numéro 1 le but de ce tp va être de créer les deux dessins que vous voyez sur votre gauche nous allons donc utiliser les outils carré cercle arc de cercle ligne outil mètre non vu pour l'instant vous inquiétez pas on verra ça ensemble et bien entendu on utilisera l'outil tirer pousser avec les dernières options à connaître entrons dans le vide du sujet et commençons et tp ensemble en dernier nous verrons peut-être les couleurs afin de rendre cela plus agréable sachant que ce n'est pas le but pour l'instant alors comme vous pouvez voir on a déjà j'ai déjà commencé le travail enfin même fini le travail dirais-je enfin vous voyez à quoi ça va ressembler maintenant le but ne va pas être du tout de faire ce genre de choses c'est vraiment de bien appréhender les outils qui vont être l'outil donc ligne mal levée on utilisera pas normalement vaut pas l'utilité comme pour l'instant rectangle cercle et arc de cercle ensuite on verra aussi l'outil tirer pousser et aussi cet outil cet outil qu'on appelle le maître qu'on n'a pas encore vu et qui est super intéressant donc pour commencer on va faire un petit récapitulatif sur les le tirer pousser ce qu'on n'a pas tout vu donc j'ai fait un j'ai pris la touche air faire un carré ou un rectangle puis un petit tirer pousser il y a quelque chose que je n'ai pas vu qui est très important alors attendez pardon là j'ai faire autre chose différemment voilà ici on va refaire mettons un carré est ce qu'il faut savoir avec l'outil tirer pousser c'est que vous pouvez faire un trou dans votre matière sous réserve que vos surfaces ou vos plans soient bien parallèles si vous avez une forme arrondie ou une forme décalée on va dire oblique par exemple ça marchera pas je vais vous montrer donc vous cliquez avec le bouton gauche de la souris et vous voyez vous avez une espèce de comme un ombrage qui se crée et là quand vous cliquez encore ce bouton gauche la souris automatiquement celui ci vous permet de créer une ouverture donc ensuite ce que je pouvais vous dire aussi c'est qu'on peut faire un pour créer une ouverture à tirer pousser différemment suffit simplement oui de vous mettre ici sur l'arrêt et là automatiquement le trou sera fait voilà donc en fin de compte ça ça va vous permettre de savoir de pouvoir créer la porte au niveau de votre maison les fenêtres les trous au niveau des chaises voilà des choses comme ça donc ça nous allons voir ça tranquillement et posément alors sinon ce que je peux vous dire c'est que au niveau de la maison on va utiliser un outil qui s'appelle le maîtrait alors le maîtrait ou le maître on appelle ça très utile c'est à vous prenez la touche vous prenez l'outil maîtrait oui cliquez dessus et celui ci permet de définir des mesures par exemple ici je mesure à 200 2 94 cm croyez moi c'est très 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 utile je m'en sers constamment pour toutes mes mesures j'aime bien faire des objets à l'identique donc là on va l'utiliser simplement faire des murs ou des parois qui soient équivalentes ce soit un peu homogène mais sinon pour l'instant on va pas vraiment l'utiliser comme devait être ensuite ici aussi le guide c'est à dire que vous pouvez soit faire des mesures mais vous pouvez cliquer ici et là vous verrez vous aurez carrément un guide qui va aller jusqu'à l'infini très pratique aussi quand on veut reprendre et par exemple si je mets un carré ici ben je suis au bon endroit mais je non je veux faire pareil que lui je veux faire la même maison que lui ben on prend un outil ici on clique pardon si je n'ai pas comme ça on clique et là on aura bien quelque chose qui est de la continuité si maintenant je prends mon carré oui là impeccable j'ai déjà je peux déjà faire ma maison donc là on va faire mettons à tirer poussée on se met voyez la bonne dimension que tu as poussé ça aussi je pense que je dis je l'ai dit mais je m'en rappelle plus ce que vous pouvez en fait contre votre tir et poussé il va regarder voyez il va élever la surface en fonction de l'endroit où vous êtes donc là je mets ici impeccable alors maintenant ce qu'on va vouloir faire c'est le toit le toit de la maison donc on prend l'outil ligne on se met au niveau de l'inférence c'est à dire le point bleu qui sera le milieu on tire un trait voilà on va le faire au hasard parce que j'ai pas pris de dimension mais si on voulait prendre une dimension il suffirait de reprendre l'outil métrait voyez on tire ici un trait et vous dit 262,10 très bien donc on prend ici on se sert de lui et on tape 262,10 et là vous voyez vous avez un petit point le petit point fait compte c'est exactement la même hauteur que votre toit donc si on prend le trait ligne pour rassembler les parties et voilà on commence déjà à faire notre toit ensuite il suffit de prendre le tir et poussé pour aller ici jusqu'à l'extrémité le tir et poussé aussi enregistre toujours la dernière action il suffit de faire double clic 1 2 et automatiquement celui ci fera un tir et poussé au même endroit où il était précédemment donc là on fait ça on supprime les lignes qui qui servent à rien tout simplement voilà alors ensuite ce que je vous disais tout à l'heure c'est pourquoi on va utiliser outil m parce qu'on fait compte là on voudrait avoir des on voudrait un petit peu évider on voudrait vider le contenu afin de faire comme maison comme un intérieur de maison donc on va dire allez on va dire pas moins 20 cm donc on prend ici 20 cm d'accord vous faites de même ici vous dites 20 cm on fait aussi de même ici 20 cm et on fait de même ici 20 cm l'intérêt maintenant c'est que vous pouvez prendre votre rectangle voyez on se met pile poil au niveau des mesures qui ont été faites et là on peut carrément faire un tir et poussé mais avant de faire le tir et poussé c'est que si vous faites un tir et poussé jusqu'ici ben ça fera pas très joli donc on va faire juste un petit un petit retour comme ça et votre tir et poussé si vous faites ça vous est juste ici et voilà vous avez quelque chose de pas trop pas trop moche donc là on est approximativement pareil maintenant ce qu'on va s'amuser c'est à faire la porte donc la porte on va prendre pareil l'outil rectangle fait une petite porte or le but n'est pas de faire à l'identique de ce que j'ai fait précédemment c'est vraiment vous puissiez apprendre à utiliser les outils avec ce que pour l'instant je vous ai expliqué si on n'a pas vu les groupes on n'a pas vu des composants il y a quand même pas mal de choses qu'on n'a pas vu mais il faut y aller tout doucement et bien comprendre le principe de base donc là je crée une fenêtre on va faire un peu pareil donc on a combien trois fenêtres pas s'embêter ont fait une fenêtre là où ce qu'on peut faire oui si on veut que ce soit à l'identique on dit tiens je vais faire ça je vais faire ça et puis ben voilà je vais faire une fenêtre ici et puis par exemple une petite fenêtre ici tout à l'heure je vous parlais de l'outil tirer poussé qui permettait de creuser enfin comme dans la matière donc créer des trous dans la matière et là et ça va être pareil vous prenez l'outil tirer poussé et voyez l'ombre vous avez une ombre et vous pouvez automatiquement cliquer l'appareil tout à l'heure j'expliquais qui garde l'opération précédente si vous double cliquez puisqu'il a la même épaisseur partout il va pouvoir faire les fenêtres directement en deux secondes sympa ensuite on va faire à côté une grande fenêtre et puis bon on aura déjà bien avancé sur la maison hop alors je fais correctement non mais j'ai pas fait correctement donc là je vais ce qu'on peut faire aussi le tirer poussé voyez si on prend ici et on va ici et automatiquement mon trou est fait voilà vous avez un semblant de maison pour l'instant on va pouvoir faire aussi le petit rond ici bon c'est vraiment pas non plus le but de cet exercice c'est vraiment de bien comprendre les choses qu'on peut faire avec donc là on prend l'outil cercle je vais assez vite parce que comme on a vu ça ensemble dans les précédentes leçons normalement vous n'avez aucun problème oups oui pardon les affaires en voyez quand je vous disais je vous parlais des affaires en ce j'étais pas du tout au bon endroit donc là je force la fin je force comment dire je force le fait de pouvoir mettre mon cercle sur la face donc en fait contre avec la touche du bas de mon clavier la ce fois ci je pour faire mon mon ouverture ensuite si j'en veux d'autres je fais d'autres petits cercles il ya d'autres techniques pour faire des cercles rapidement mais je vous montrerai ça plus tard dans les autres outils on prend le tirer poussé on fait une petite rentrée chose de très simple et voilà on a approximativement la même chose un but je vous dis n'est pas du tout de reproduire identique c'est juste de bien comprendre les objets alors maintenant si on s'attarde sur les sur la table et la chaise alors là c'est très simple on va prendre le carré on se fait voyez juste quelque chose comme ça de simple petit tirer poussé donc là on se dit tiens évidemment il n'est pas la même hauteur donc on va faire triple clic 1 2 3 avec la touche m on va pouvoir lever sur l'axe des aides votre table et puis ici par exemple on va vouloir faire un cercle qui sera le pied là aussi un laisser libre libre à votre imagination voyez là je me serre toujours de toujours pareil je me serre d'une série de faire pareil ah oui je vais vous montrer un truc assez intéressant oui je me mets là puis je me dis enfin qu'on tient et si je désolé pour les mails alors attendez je supprime voilà là imaginons je veux que ma table soit à la même même hauteur donc je vais prendre l'outil tirer poussé je me mets ici ensuite je prends la même chose je me mets ici et là je suis sûr d'avoir exactement la même hauteur à la fois pour le pied et pour la table alors maintenant si on prend les chaises bah les chaises c'est pareil on va faire un petit carré cette fois-ci je me dis un carré on en prend un carré comme on n'a pas vu ni les composants ni les groupes on va double cliquer et puis non je ne vais pas vous montrer ça parce qu'on n'a pas encore vu désolé donc tant pis on va faire des carrés comme ça on va les faire un par un on n'a pas le choix donc on va créer ici avec le tirer poussé votre chaise là cette fois ci on va servir de l'outil mettrai pour définir on mettons on va dire 12 ou à 12 c'est bien 12 cm on fait de même pour ici croyez moi quand on connaît tous les commandes on n'a pas besoin de faire tout ce que je fais c'est vraiment parce que je veux vous compreniez bien comment fonctionne l'outil là j'aurais fini depuis longtemps dans le sens où j'aurais utilisé les outils tous les outils qui me sont à ma disposition et qui permettent d'aller beaucoup plus vite et de gagner beaucoup plus de temps peut-être que je vais vous montrer comment créer un groupe parce que pour éviter de perdre du temps mais on va voir c'était pas le but de l'exercice donc alors maintenant que nous avons foncé nous avons fait ça on va créer les pieds et on crée un pied ici on crée un deuxième pied ici un troisième pied ici et un quatrième donc ensuite on va faire un petit tirer poussé alors ma chaise d'à l'envers mais c'est pas grave on va s'en occuper on mettra après donc on va faire un petit truc comme ça en passant embêté double clic puisqu'il garde l'opération précédente et voyez automatiquement déjà ça va assez vite alors ce qu'on va faire c'est qu'on va triple cliquer dessus et on va faire une petite rotation avec l'outil rotation qui est ici qui va permettre de faire lui faire subir une rotation de 180 degrés pardon il veut pas pourquoi il veut pas voilà ça y est désolé donc ensuite ici on va définir maintenant le dos de la chaise donc on va prendre toujours l'outil métrait voilà tant qu'à faire on pas s'embêter on va dire pareil donc non ça n'a pas marché donc on va dire 12 comme tout à l'heure on va définir ensuite avec l'outil ligne le dos de la chaise on prend le tirer poussé et on fait à peu près faut pas s'embêter je suis gêné parce qu'évidemment il essaie de trouver une un repère par rapport à tous les objets donc là c'est embêtant là aussi je vous montrerai comment faire pour éviter ce genre de choses on peut quand on double clic sur un objet que tout le reste s'efface et on travaillera que sur l'objet en lui-même ça on verra ça un peu plus tard donc si je veux être à peu près à l'identique de ce que j'ai fait là ben on pourrait par exemple utiliser l'outil arc de cercle donc on fait ici l'outil arc de cercle voyez hop et puis là je lui ai dit tiens je le mets ici et après avec l'outil tirer poussé si vous faites voyez on a toujours l'histoire d'ombrage et ça permet de percer votre dos de siège tout simplement donc là on va supprimer ça oups pardon non ça on ne peut pas autant pour moi c'est d'autre manière mais c'est pas comme ça alors maintenant ce qu'on peut faire aussi c'est utiliser un rectangle pour faire vous voyez juste faire je fais de très simple donc là aussi on va faire un petit tirer poussé hop voilà et puis imaginons on va vouloir créer alors avec l'outil ligne l'outil métré pardon on va créer deux barreaux donc on va dire ça fait je sais pas moi 10 cm donc on marque 10 et puis ici alors là pour être certain de la bonne mesure on regarde ici on a 19,61 donc on fait pareil ici donc on tape 19,61 voyez et après on tape encore ici 10 donc là on va taper j'ai dit 10 voilà maintenant on crée nos petits rétangles comme je dis il ya beaucoup plus simple bien évidemment pour ceux qui connaissent qui regardent mes vidéos de se dire mais celui-là dis donc non mais c'est simplement que pour l'instant j'explique les j'ai d'expliquer les bases simplement rien de plus je vais surtout pas embrouiller les gens et si maintenant on fait un tirer poussé on va voir directement voyez nos petits barreaux de chaises voilà bon c'est pas vraiment à l'identique mais c'est approximativement pareil alors quelque chose que je ne pensais pas regarder avec vous faire avec c'était enfin contre le fait de créer un groupe ça va aller un peu plus vite et aussi le le copier coller donc on va le faire tant pis je pensais pas à l'aborder aujourd'hui on va le faire comme donc en fin compte quand vous double cliquez quand vous triple cliquez pardon c'est un objet et que vous faites bouton droit je suis arrivé votre tout tri lorsque vous triple cliquez sur un objet et que vous faites ici outils je sais plus où est ce que c'est par contre c'est édition créer un groupe donc la touche raccourci c'est pomme j'ai alors là votre modèle a englobé le triple clic faire vraiment là c'est votre modèle vous allez pouvoir jouer avec l'intérêt c'est que si vous voulez dupliquer celui ci on va se on va se servir de l'outil déplacé qui est ici vous allez enfoncer la touche alt de votre clavier et un petit puce apparaît vous cliquez une fois ce bouton gauche vous faites à glisser déplacer sur l'axe de votre choix x y ou z toujours le bouton alt de votre clavier en foncé le bouton oui c'est ça alt et vous cliquez une fois sur le clic gauche de votre souris vous voyez on vient de faire un un clown de notre chaise donc là c'est pareil il suffira ensuite de faire une petite simulation on va dire j'ai fait assez j'ai vraiment été vite un an sur ce coup ce cours là mais je voyais pas trop l'intérêt de m'attarder vous voyez on fait ça donc là on a approximativement la même chose donc on clique ici shift pour récupérer le deuxième m pour faire bouger nos chaises sur l'axe vert donc là on n'est pas trop mal on fait pareil on se sert de touche m plus la touche alt pardon pour dupliquer vos objets toujours sur l'axe d'inférence n'oubliez pas parce que sinon vous avez vos chaises vaut pas du tout déplacer correctement on déplace on déplace ça j'aurais dû faire autrement c'est pas très grave et ensuite on replace nos chaises ou toujours avec l'axe de référence si vous toujours vous travaillez avec l'axe de référence il n'aura pas de surprise si par contre vous commencez à travailler sans les axes de référence là vous aurez des surprises ça c'est certain c'est il ya des solutions mais évidemment pour régler ses problèmes mais au début quand vous êtes débutant je vous conseille vraiment vous servir de ça et je me sers constamment de les axes de référence et voilà vous avez une espèce de mise en scène qui peut vous montrer comment on a fait les chaises la maison de tout à l'heure avec vous voyez quelques quelques objets alors j'ai un peu triché je vous accorde on a utilisé la fonction groupe je devais pas le voir mais tant pis on a aussi vu la fonction duplicate donc si je résume on vient de voir différents outils mais beaucoup d'outils vous avez vu que avec très peu d'outils on peut faire vraiment pas mal de choses donc rappelez vous que le tirer pousser alors là une fonction extraordinaire si je vous fais voyez allez on va se faire une quatrième fenêtre ici je me sers donc de l'outil pousser soit vous faites ça et voyez vous avez une espèce d'ombre là vous pouvez créer votre ouverture soit vous pouvez vous servir en fin de compte du tracé ici et il sait automatiquement que c'est création d'une ouverture par contre comme je vous disais alors c'est bien important c'est que ici si je fais un tirer pousser ben il peut pouvoir faire d'ouverture dans voyez je peux pas il veut pas enfin quand il comprend pas un jeu là je vois pas ce que tu veux faire là donc il il pourra voyez il pourra lever il pourra faire un tirer pousser en hauteur il pourra faire ce qu'il veut mais on ne peut pas faire de tirer poussé sur des obliques c'est pas possible je peux aller loin comme ça pourtant mon plafond il est oui il comprend pas ça va creuser mais il sait pas trop comment faire là il sait pas comment réagir en fin de compte autre chose que j'ai oublié de vous dire imaginons dans votre mur il y a un trait donc on va faire un trait vous voyez comme ça tout simplement et je vais faire pour x raisons je voulais faire une un trou ici je suis vraiment n'importe quoi mais le but c'est de vous expliquer donc je vais faire un tirer poussé ici et bien fin de compte et qu'est ce qui se passe ben il comprend pas parce que comme il ya le trait qui gêne il peut pas faire d'ouverture il ya un an je suis désolé moi mon le chemin où je dois créer l'ouverture il ya un trait qui me gêne donc au pire je vous laisse une petite surface et dans ces cas là votre seule solution sera d'effacer à la gomme pour pouvoir créer votre ouverture vous n'avez pas d'autre solution alors assurez vous bien quand vous faites des créations des ouvertures comme une porte une fenêtre ou je ne sais quoi d'autre que vous n'avez pas de trait qui vous gêne que votre modèle ne soit pas oblique vous pouvez pas non plus faire de de tirer poussé sur une forme arrondie alors on va faire quelque chose de très simple on va prendre l'outil par exemple arc donc sur ce là on fait ça on va tirer ici un petit trait entre les deux voilà et on fait un petit tirer poussé et ben là si vous voulez faire par contre à tirer poussé voyez vous avez carrément une espèce de panneau panneau interdit ou stationnement interdit on sait pas trop ce que c'est pardon un panneau comme quoi vous pouvez pas faire tirer poussé il vous interdit vous pouvez faire des tirer poussé sur des formes arrondies mais par le biais de plugins et pour l'instant je n'en vois pas du tout l'utilité de vous apprendre les plugins franchement j'utilise très peu je vous expliquerai les plugins to rely render qui permet de faire un rendu très beau de vos de vos modèles mais pour l'instant non on est en plein apprentissage donc on reste ici alors une dernière chose que je voulais vous dire en fait désolé pour la voix mais je suis un peu enroué aujourd'hui ici donc vous avez le couleur c'est une espèce de peau de peinture là et en fin de compte ici vous pouvez commencer à faire des couleurs sur votre modèle donc là on va juste s'amuser à mettons à faire un toit on va prendre ici on va dire allez un toit marron par exemple donc vous cliquez simplement voyez c'est pas vraiment marron mais c'est pas grave et puis les murs imaginons on fait n'importe quoi on s'amuse on s'amuse là on va les faire en bleu par exemple là aussi par contre le pot de peinture on le verra bien plus en détail il y a plein de choses hyper intéressantes à apprendre dessus et pour l'instant ce n'était pas le but c'était le but créer une maison donc j'espère que vous allez réussir envoyez moi des mails ou des commentaires si vous pensez quelque chose que vous n'avez pas compris j'essaierai de vous répondre ou de vous aider donc là on va faire mettons voyez la table alors là ah oui parce que j'ai dû créer un groupe alors quand vous créez un groupe bien évidemment ça colorie directement tout le groupe et le groupe englobe toutes les arrêtés face de votre chaise donc évidemment voyez mais là j'ai pas fait de groupe pour la table donc la table je peux changer je peux mettre du jaune ici et je peux voilà bon c'était vraiment l'histoire de finir en couleur tout simplement voilà la prochaine leçon on verra plus en profondeur le groupe le composant comment cloner des outils pas des outils pardon des objets ça on l'a pas encore bien vu en profondeur et je vous ai montré ça d'une manière très rapide et bien évidemment on verra ça plus en profondeur afin que vous compreniez bien comment ça fonctionne voilà je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine bye bye je vous dis à la prochaine on – Sous-titrage FR 2021